bienvenue sur cette nouvelle vidéo toujours un peu de review ça fait du bien à la rentrée n'hésitez pas à me suivre sur instagram comme ça vous pourrez voir un peu quelques coulisses de story fait par ci par là notamment sur les tournages voilà et aujourd'hui on va parler du falcon eyes alors falcon eyes j'en avais pas fait énormément par je crois une petite minette par ci par là mais là j'ai pu tester un projecteur qui est dans la gamme des projecteurs flexibles c'est à dire des projecteurs qu'on peut carrément tordent dans tous les sens etc alors moi ce que je vous propose et c'est d'abord d'expliquer ce que c'est que ce principe de projecteur alors il existe plusieurs gammes de chez falcon eyes avec plusieurs dimensions on a le 12 le 18 et le 24 je vous mets les dimensions sur les côtés qui correspond donc à la surface d'éclairement de ces projecteurs et après en fonction du 12 18 24 on est sur le même principe ici on est sur le 18 c'est d'ailleurs celui qui est en train de m'éclairer ici qui fait en termes de mesure 45 cm par 60 cm donc c'est une belle surface une belle source large et les sources larges sont parfois très intéressante pour faire des itv et de permettre d'avoir une lumière très naturaliste très douce très agréable et surtout qui ne brille pas sur les peaux notamment sur les gens qui ne sont pas maquillés donc c'est toujours plus pratique d'éclairer avec des sources larges que des sources ponctuelles où ça brille dans tous les sens c'est un peu dur etc alors on va voir parce qu'en fin de compte on se retrouve avec un sac avec plein d'accessoires dedans ce sac qui est plutôt pratique alors je vous cache pas que dès que je l'ai prise en main la lanière s'est un peu déchirée donc c'est pas un sac d'une très grande qualité très vite il ya une des lanières qui s'est déchirée mais en tout cas c'est pratique dans le rangement parce qu'on arrive à ranger tout le projecteur et tous ses petits accessoires dans ce petit sac petit ce moyen sac on va dire après on va partir sur les avantages et les inconvénients de ce projecteur et je propose de commencer par les inconvénients et pour finir en beauté sur les avantages alors les inconvénients de ce projecteur il y en a on va dire deux ennemis deux inconvénients et demi et demi parce que le demi c'est pas c'est discutable sur ce projecteur malheureusement il y a pas mal de boîtiers vous avez le boîtier de contrôle qui permet de contrôler à la fois la température de couleur oui parce que ce projecteur est bicolore et un autre boîtier qui est bas le boîtier d'alimentation qui consiste à transformer du 220 volts en un courant continu seulement ces deux boîtiers je vous cache pas que ça fait un peu chier parce que sur les tournages ça traîne alors ils ont quand même la bonne idée de pouvoir vous livrer ça avec des accroches sur le pied avec une monture v-mount monture qu'on retrouve sur les batteries pour pouvoir loquer tout ça sur le pied pour éviter que ça traîne par terre ou encore une petite lanière en mode d'élingue voilà du velcro pour fixer tout ça mais c'est quand même un joli jeu on va dire arbre de noël avec des accessoires partout j'ai envie de dire si les projecteurs sont fixes pour éclairer genre un studio ou des trucs comme ça c'est pratique mais lorsqu'on le balade à gauche à droite très vite ça ça pend un peu quoi donc ça j'ai envie de dire c'est un des premiers défauts le deuxième défaut c'est sur l'accessoire on va dire pancake alors c'est un avantage énorme moi j'adore cet accessoire un peu pancake alors pancake ça veut dire un peu demi boule chinoise car je trouve que pour faire des interviews c'est très utile pourquoi parce que ça vous permet d'envoyer de la lumière bien sur 180 degrés et quelle est l'utilité d'envoyer de la lumière sur 180 degrés c'est principalement d'envoyer de la lumière déjà sur votre sujet c'est important mais en plus d'envoyer sur les côtés et pourquoi sur les côtés parce que généralement sur les côtés vous avez des murs blancs et du coup ça vous fait un deux en un c'est à dire que vous envoyez de la lumière en direct sur votre sujet et de la lumière en indirect sur des murs blancs ce qui fait que vous avez sur un seul et même projecteur la key light et la fill light donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce projecteur qui voilà qui envoie un peu la lumière partout et qui permet un peu de du coup de rendre des éclairages beaucoup plus doux voilà donc j'adore cet accessoire seulement cet accessoire je le connais je le connais parce que j'ai les mêmes à l'école où j'enseigne et c'est et d'ailleurs c'est très utile de voir justement ces accessoires quand ils sont tripotés par des étudiants parce que très vite ça se dégrade très vite et en fait on s'aperçoit que les bouts les petites coutures qui a au bout qui permet de tenir les arcs en fin de compte ça saute ça ça finit par se découdre et ça saute en l'air et ça finit par se casser donc je trouve que le concept est top surtout l'accroche en mode velcro derrière le c'est vraiment top le seul inconvénient c'est ce système d'arc qui vient se planter dans des petits des petits récepteurs là qui ces petits récepteurs sont cousus sur la toile voilà et en plus je trouve ça un peu long long j'ai presque mis un bien bonne cinq minutes à monter cette ce pancake voilà donc je trouve que ça c'est un inconvénient avec celui du boîtier et le demi le demi ce que j'appelle le demi le demi défaut c'est je trouve les boutons les boutons sur le boîtier sont pas très ça fait pas solide solide t'as l'impression que quand tu veux appuyer dessus le bouton il va sauter en l'air voilà mais ça encore une fois c'est à vérifier avec le temps voir si ça tient dans le temps dans la durée etc ça je pourrais vous faire éventuellement un retour un peu plus tard lorsque je reparlerai de ce projecteur maintenant passons certainement au chapitre qui vous intéresse les avantages alors les avantages en revanche ils sont nombreux ils sont nombreux la première chose c'est que c'est un projecteur bicolore alors c'est un projecteur bicolore qui va de 3000 kelvin à 5600 kelvin je trouve que la range entre 3000 kelvin et 5600 kelvin s'arrêter à 6600 kelvin c'est un peu léger léger parfois on a envie de 6500 kelvin quand vous faites de la lumière par temps gris vous montez vous n'êtes pas à 5600 kelvin à l'extérieur vous êtes pratiquement à 6500 kelvin et donc pour le raccord c'est parfois un peu compliqué lorsque vous êtes à 5600 kelvin parce que vous êtes un peu plus chaud que la réalité mais en fait ça engage une lumière de très bonne qualité pourquoi parce que l'inconvénient de certains projecteurs lorsqu'ils sont bicolore d'avoir une range très répandue c'est que en fin de compte la température de couleur n'est pas très n'est pas on va dire droite dans le sens où il y a des dérives colorimétriques parfois de magenta ou de vert puisque bon je vais pas rentrer dans les détails mais vous quand vous voyez le l'espace colorimétrique on voit que donc l'espace où se trouve le blanc entre le blanc chaud et le blanc froid est une espace courbée et que entre le blanc chaud et le blanc froid si on tire une droite on tire forcément vers les rouges et donc du coup du coup on a parfois des dérives colorimétriques donc plus les deux points de l'aide sont rapprochés moins il y a de dérives colorimétriques réellement pour avoir une grande étendue de colorimétrie de thermocolorimétrie on le retrouvera plus sur des projecteurs on va dire qui sont équipés de rvb qui permettent de compenser justement ces dérives colorimétriques sur des projecteurs bicolores généralement les projecteurs de très bonne qualité ont une petite étendue de température qui vont généralement de 3002 à 5006 et ceux qui vont qui font 2000 à 6005 quand on mesure au spectromètre on n'a pas des très très bons résultats et puisque je parle de spectromètre je me suis permis justement de le vérifier aussi conique de mesurer la température et c'est là que parfois il ya des problèmes on retrouve une colorimétrie stable c'est dire que lorsqu'on est à 3002 on est à peu près à 3002 lorsqu'on est à 6600 on est à une dizaine de kelvins proche de 5600 donc ça correspond tout à fait à la réalité et surtout l'IRC l'indice de rendu des couleurs est parfaitement propre on est de l'ordre de 97 ce qui en fait une lumière mais extrêmement bonne très bonne qualité des rendus des couleurs et aussi puisque je parle beaucoup sur cette chaîne du r9 à l'indice rendu des couleurs de la couleur rouge est excellente aussi ce qui en fait un projecteur parfait pour tout ce qui est carnation beauté voilà pour les interviews enfin tout pour les rendus de peau c'est une très bonne très bon rendu aux couleurs métriques et pour ce prix là c'est intéressant parce que voilà on sait qu'il ya une quinze il ya cinq ans lorsqu'on achetait des produits led pas cher low cost on avait en contrepartie parfois des rendus couleurs métriques qui sont très mauvais là on peut plus le dire que c'est le cas puisque aujourd'hui même sur toutes les marques sur tous les projecteurs même dans la gamme low cost on a un très bon rendu des couleurs c'est quelque chose qui est acquis et c'est même quelque chose qu'on pourra même arrêter d'en parler tellement que voilà c'est c'est répandu du matin sur toutes les marques on a principalement des très très bons irc supérieurs à 95 même parfois supérieur à 97 c'est énorme et dr 9 qui sont très très bons de plus de 95 donc voilà ça dessus au niveau rendu des couleurs que ça soit 3002 ou 5006 on est très bien parfait l'avantage aussi projecteur flexible avec une tête ip68 j'ai pas envie de dire des bêtises mais en tout cas sur le site et précise qu'on peut le mettre 30 minutes à 30 mètres sous l'eau voilà donc ça veut dire que si on a besoin d'éclairer dans une baignoire si on a besoin d'éclairer dans une piscine ça c'est un truc que je recherche souvent faire de casting des projecteurs waterproof et bien du coup la tête la tête du projecteur pas le ballast pas le boîtier la tête du projecteur on peut le mettre en immersion et d'ailleurs ça sent on sent ce côté plastique revêtu et tout et ce côté flexible si on doit le mettre et l'accrocher parce que le flexi les projecteurs flexi sont des projecteurs qui ont une tête généralement très légère donc on peut presque le gaffer l'accrocher sur des murs des plafonds etc donc sa tête flexi est plutôt très très utile d'autres avantages c'est les accessoires qui sont livrés alors moi je kiffe les accessoires c'est un des accessoires qui sont très utiles on a d'abord la tête nue vous pouvez même carrément utiliser la tête nue et mettre un dépront vous savez c'est genre de d'isolant de 3 mm d'épaisseur qu'on peut retrouver dans les magasins de bricolage on peut le poser devant si vous avez besoin d'une lumière douce et avec peu d'intensité le dépront vous fera parfaitement l'affaire ça c'est un truc où vous pouvez rajouter en plus mais les accessoires qui sont fournis sont nombreux on a une genre d'abord pour commencer le pancake que j'ai parlé donc évidemment j'ai parlé un peu de la fragilité donc c'est vraiment à manier avec des pincettes qui vous donne donc une lumière vraiment omni directionnelle idéale pour faire les interviews et ensuite si vous voulez quelque chose de plus directionnel vous avez la boîte à lumière avec un intérieur assez argenté pour gagner en termes de rente de rendement et surtout sa petite toile et son petit snap grid qui est très bonne qualité qui marche très bien et qui permet donc d'envoyer une lumière large et directionnelle donc ça c'est plutôt très 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 intéressant d'avoir une polyvalence sur des cobs on en a d'avoir une polyvalence sur des projecteurs larges comme ça c'est plutôt utile un autre avantage que je pourrais aussi citer c'est son prix parce que à ce prix là vous avez tous les renseignements dans la description de la vidéo à ce prix là c'est pas trop cher parce qu'on peut croire que c'est cher mais il faut voir que dans de certaines marques on peut multiplier facilement par deux le prix donc ça va ça reste pas cher je trouve que c'est un projecteur idéal pour équiper un studio comme je pourrais le faire ici là il est en train de m'éclairer pour équiper un studio parce que c'est vrai que ces boîtiers qui se baladent à gauche à droite c'est un peu relou du coup c'est pratique si vous voulez éclairer un studio que ça bouge pas là où serez bien confort après pour les étv essayez de trouver un moyen avec ce qu'on vous livre pour essayer de regrouper un peu tout ça parce que c'est vrai que c'est pénible cela dit le petit avantage quand même dans l'inconvénient j'essaye un peu de d'en tirer du positif c'est que le fait d'avoir deux boîtiers vous permet dans le premier boîtier où vous avez toutes les commandes de pouvoir l'alimenter sur batterie donc le projecteur consomme 100 watts si vous avez des batteries qui font 292 300 watts heure vous pouvez tenir facilement presque deux heures donc c'est plutôt pratique si vous êtes dans des endroits où vous n'avez pas de courant électrique à disposition ou si plutôt vous êtes dans un mode par exemple vous êtes en train de faire des plans d'illustre dans dans une entreprise ou quoi qu'est ce et que vous vous déplacez toutes les 30 secondes pour faire des plans vous serez beaucoup plus à l'aise avec une batterie au cul que avec un câble que vous n'allez pas cesser de débrancher de rebrancher à gauche et à droite pour pouvoir suivre donc ça c'est plutôt pratique et comme le boîtier s'accroche sur le pied vous n'aurez plus qu'à déplacer le pied et tout ira avec donc ça c'est on va dire l'avantage dans l'inconvénient des deux boîtiers qui vous sont livrés voilà il y a une multitude donc d'accroches c'est ça qui est pratique pour pouvoir accrocher tout ça il ya un spigot pas un spigot un oui un spigot femelle femelle qui permet d'un côté de réceptionner le projecteur par un spigot mal de 16 millimètres et d'un côté de pouvoir le mettre sur un pied et ce spigot est variable et tournant donc vous pouvez orienter votre projecteur comme vous voulez sans qu'il y ait du jeu parce que bien souvent c'est le problème lorsqu'on fait varier un projecteur comme ça il peut y avoir du jeu etc c'est un peu chiant là pour le coup j'ai pas noté de jeu et aussi bel avantage c'est que vous avez les accroches les accessoires s'accrochent par velcro ça c'est bien parce que au moins vous êtes sûr qu'avec le velcro ça ne cassera pas sauf si vous arrachez comme des brutes le velcro évidemment ça va se déchirer mais en gros moins il ya d'accroches moins il ya de visseries moins il ya de machins de petites merdes etc moins ça cassera alors comme je vous l'ai dit vous avez plusieurs dimensions donc vous avez une famille de ces projecteurs qui est assez nombreuses que vous pouvez retrouver évidemment sur internet pour les achats tout est dans la description si vous avez des remarques des questions le commentaire et si vous en possédez j'aimerais bien que vous me disiez si ça vous plaît si au bout de un an deux ans d'utilisation à régime intense le projecteur tient le coup n'hésitez pas à l'espace commentaire on me lâche un petit pouce bleu ça fait plaisir et dis donc si tu n'es pas abonné tu penses à t'abonner quand même non tu crois que je fais tout ça pourquoi allez ciao